Et puis, alors qu'on s'attendait à une très belle saison, c'est vrai que le mois de juillet a été un coup d'arrêt, avec une fréquentation pour le coup inférieure à l'année dernière. Et puis, le mois d'août est resté stable, même en légère hausse, et puis la magnifique arrière-saison fait qu'on a une saison touristique qui est très contrastée, un peu en dents de scie, très déroutante aussi pour les professionnels, mais qui est plutôt positive. Alors c'est vrai que les professionnels ont un ressenti un peu différent, mais ça se conçoit tout à fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour eux de gérer autant d'aléas, alors qu'on a l'habitude d'une activité économique plutôt stable sur notre région. Vous évoquiez même une campagne de vacances en différé cette année. Oui, c'est vrai que ce qu'on a vu, mais c'est aussi des tendances qu'on constate depuis un certain temps. Le mois de juillet n'est plus un mois aussi incontournable dans le cœur de saison touristique. Le mois d'août lui reste un pilier, et par contre on a vu une consommation en fin de saison, ce qu'on appelait l'arrière-saison, mais qui maintenant est un niveau de fréquentation qui le place vraiment dans la saison estivale, en septembre, pas même en octobre, mais le mois de septembre a été vraiment très haut niveau. C'est vrai qu'on a été particulièrement gâtés par la BTO. Le tourisme change, vous nous l'avez expliqué, vous prévoyez quel chantier dans ce domaine ? C'est vrai qu'on doit s'adapter. Cette saison-là, elle nous montre une très grande volatilité de la fréquentation touristique, en fait des clientèles qui peuvent changer d'avis, qui se décident au dernier moment, qui ont la capacité à réserver en dernière minute, et ça devient le mode de consommation normal des clientèles touristiques. Donc on doit s'adapter à cette volatilité-là, et puis on doit aussi s'adapter à des exigences toujours plus fortes. Donc on doit entretenir en permanence la relation avec nos clientèles potentielles, on travaille avec les départements sur le marketing de la relation client, et on doit aussi réussir à faire ressentir la diversité de notre offre touristique. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des approches différenciées entre, d'un côté, le littoral, l'urbain, la campagne. On travaille donc sur une marque littorale, par exemple ? On travaille sur la structuration du littoral. Est-ce que ça va se faire au travers d'une marque ? En tout cas, quel est le fil conducteur de notre littoral, qui va effectivement de la Camargue à la Côte-Vermeille ? Donc quelle est notre identité commune sur ce littoral-là ? Parce que là, on est très attaqué par d'autres pays émergents. Le littoral reste un élément prépondérant de la consommation touristique. C'est vrai qu'on a des destinations qui émergent régulièrement, de nouvelles. On a vu la Croatie il y a quelques années, le Monténégro, l'Albanie, qui viennent avec des positionnements touristiques extrêmement agressifs et qualitatifs aussi. Donc ça va nous amener à nous poser la question de ce qu'est notre offre touristique, quels sont nos atouts, quelles sont les attentes aussi des touristes. On l'a dit, ils sont exigeants, leur consommation est volatile, et ils sont exigeants aussi dans la diversité de l'offre qu'on a à leur proposer. Et c'est là que nous avons d'énormes atouts dont nous n'avons peut-être pas conscience. On a tendance à percevoir notre littoral comme un littoral assez, on va dire, limité à la plage, la mer et le soleil. En même temps, ce qu'on constate, c'est qu'on a un développement des activités sportives nautiques sur notre littoral, qui est un littoral pionnier sur le kitesurf, mais pour lequel on a aussi des activités plus douces, comme le paddle, la voile. Et puis, on a aussi une demande de diversification, je le dis, de l'offre touristique. Et pour ça, on a un arrière-pays, une bande de terres derrière le littoral, qui amène à la fois la qualité des terroirs, des produits, la recherche des produits authentiques, des produits de qualité, c'est une demande de plus en plus forte. La recherche d'espaces naturels protégés, notre espace lagunaire sur toute la bande littoral, est en fait une merveille écologique, là aussi, dont on n'a pas conscience, et qu'on valorise très peu sur le plan touristique. Et puis, on a une offre culturelle très riche aussi, avec énormément de villes moyennes, de la métropole de Montpellier, des villes moyennes, des villages, avec un patrimoine bâti, culturel, architectural, extrêmement riche, et une offre culturelle. Vous aussi de la qualité de vie des autochtones ? Tout à fait. Il y a un mot là-dessus ? Oui, on voit, dans la continuité de la préoccupation sur les questions environnementales, sur une consommation éthique et responsable vis-à-vis du climat, on voit qu'on a une critique, parfois légitime d'ailleurs, de la fréquentation touristique, mais simplement, notre destination n'est pas Barcelone, n'est pas Venise, et le tourisme joue un rôle, y compris pour l'aménagement du territoire, pour le maintien des services dans les zones rurales. Mais on doit être vigilant dans la manière dont on accompagne le développement touristique, parce que c'est une question de durabilité, pas seulement au sens écologique du terme. Si on veut que l'activité économique se maintienne, qu'elle soit appréciée par nos visiteurs, mais qu'elle soit aussi perçue positivement par nos habitants, on doit s'assurer que tout ça se déroule en bonne harmonie. Et c'est ça le gage d'un accueil touristique réussi, parce que le tourisme, surtout dans notre région, c'est la rencontre, c'est la découverte, aussi la découverte de l'ordre. Ce que je voudrais quand on parle de tourisme, c'est qu'on garde cette dimension-là à l'esprit, parce que c'est aussi une des choses que notre région a à offrir. On est une région d'accueil, de convivialité, de partage. C'est un marqueur identitaire fort de l'Occitanie. C'est tout ce qu'on a voulu valoriser au travers de la notion d'occitalité, c'est-à-dire ce sens du partage, de l'accueil, de la convivialité, de la qualité de vie, et puis aussi un sens du respect. C'est-à-dire qu'on accueille avec plaisir les touristes et la manière dont ils profitent et ils découvrent notre région se fait aussi dans le respect à la fois des espaces naturels et des habitants. C'est ça le tourisme qu'on veut promouvoir.